Bonjour à tous et bienvenue dans Objective Grip. Moi, c'est Clément, je porte le t-shirt Objective Grip, donc aux couleurs. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir une voiture qui n'a pas besoin de freiner. Je dis bien pas besoin de freiner. En général, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la bord d'un virage, en montagne, en circuit ou même sur la route, et on arrive là, on accélère, on accélère, et à un moment donné, ici, il va falloir freiner, tout simplement, pour aller jusqu'à la corde. Moi, je parle d'une voiture où il n'y a pas cette zone-là de freinage. Pourquoi ? Parce que normalement, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite zone là continue, de vitesse qui est continue, et ensuite, on peut recommencer à accélérer ici, en restant dans le virage. Et là, on est limité par le virage, c'est-à-dire que si on a une épingle à cheveux, en général, on va aller moins vite, ici, sur cette portion-là, que sur un virage à 90 degrés, comme ça, ou sur un virage qui est encore plus ouvert, encore plus grand que celui-ci. Mais moi, je parle d'une voiture qui passe assez vite, pour ne pas être limité par cette vitesse-là. Imaginons qu'ici, vous soyez à 130 kmh, pardon, à 130 kmh, ici. Mais qu'ici, vous ne passiez qu'à 90 avec votre voiture classique. Et encore, 90, vu le virage, franchement, c'est pas mal. Moi, je vous dis, si vous aviez une voiture qui passait non pas à 90, mais à 150, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on pourrait continuer, continuer, continuer. Ici, on sera à 140. Continuer, 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 continuer. Ici, on sera à 150. Et vous voyez, on a passé le virage en dessous de 150. La voiture peut passer à 150, donc on peut continuer. Tant qu'on est en dessous de 150, c'est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, il n'y a pas eu de zone de freinage. Et à combien on sort là ? Eh bien, ici, on sort à 160 minimum. Alors que, avant, comme on n'était pas ça à 90, ici, on serait qu'à peine à 100, si on avait gardé la ligne violette. Donc, c'est ça que je vous propose, moi, en fait. C'est d'améliorer votre tenue de route pour ne plus avoir besoin de freiner dans la majorité des virages. Ou alors, freiner beaucoup moins. C'est-à-dire que, on va faire un peu de propre. On avait... Je vais nous refaire le petit virage. On avait tout simplement notre virage, notre zone d'axel, et puis, notre zone de frein. Qui est ici, la zone de frein. Et si je vous disais que la zone de frein, au lieu d'aller d'ici à ici, elle pouvait aller... Elle pouvait ne commencer que ici. Et donc là, notre zone de frein, elle serait raccourcie, même jusqu'ici. Et donc, tout ça là, ça serait de l'accélération. Donc, ce serait en noir, du coup. Bravo. Vous suivez. C'est magnifique. Donc, on raccourcit nos zones de freinage. Et si, on va être à normalement, disons, 90, comme on avait dit plus tôt, on va être à 110. Parce qu'on a moins freiné, parce qu'on a freiné plus tard, mais parce qu'on peut passer à 110 et plus à 90. Donc, c'est l'intérêt, en fait, d'avoir d'améliorer cette tenue de route. Il n'y a même pas besoin d'améliorer ses freins quand on a une bonne tenue de route. Maintenant, c'est mieux, en conjonction de la tenue de route, d'améliorer aussi ses freins. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Alors, on est vraiment sur la tenue de route. Donc, en fait, cette vidéo, pour une voiture qui n'a pas besoin de frein, on pourrait plutôt, plutôt marquer. J'ai une petite idée, là. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Plutôt, comment, CMT, comment améliorer sa tenue de route. Clairement, c'est le plus simple. À mon sens, c'est vraiment le plus simple. Parce que si on ne freine pas, en fait, c'est parce qu'on a une bonne tenue de route. Donc, comment ne pas freiner, c'est comment avoir une bonne tenue de route, donc comment l'améliorer, en fait. Alors, pour faire vraiment très, très simple dans cette vidéo, parce qu'on peut aussi améliorer sa puissance, etc. Là, on parle vraiment de la tenue de route, qu'on soit d'accord. Une voiture, c'est quoi ? Une voiture, c'est un bout de métal, comme ça. Ok, youpi, super. Avec deux roues. Ici, il y a deux roues derrière, ça fait quatre. Heureusement. Ce n'est pas une moto. Merci Jean-Patrice. Donc, ce qu'on va regarder, nous, c'est le pneu. Là, le pneu, il est en contact avec la route. Mais si la route, elle a des bosses. Notre pneu arrière, là, il n'est pas en contact. Il y a un petit décalage. Ça, ça, c'est vraiment très gênant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas accélérer ou qu'on ne peut pas freiner, qu'on ne peut pas tourner quand c'est le pneu avant, etc. Et qu'on va commencer à glisser et on va commencer à perdre, en fait, en tenue de route parce que le pneu ne tient pas à la route, justement. Donc, Jean-Patrice, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Patrice ? Jean-Patrice, il va regarder, en fait, il veut que son pneu, il soit tout le temps en contact avec la route. Et il veut qu'il soit en contact avec le bon angle. C'est-à-dire que le pneu, quand la route est à plat, le pneu, il peut avoir un angle comme ça. Et selon l'angle dans lequel il est, il va être plus ou moins content et il va vous donner plus ou moins d'adhérence, de grip ou alors de tenue de route. Alors, il faut savoir que le pneu, en général, enfin tout le temps même, il est connecté à la voiture, ici, par un ressort. C'est la première chose. Mais, en plus du ressort, sucez-moi, et sucez-moi, on va avoir, si on regarde la voiture de face, un pneu, deux pneus, un pneu obèse, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a une barre ici, qu'on appelle une barre anti-roulis. OK ? Une barre anti-roulis. En plus des ressorts, ressorts qui vont être, par exemple, souples, comme ça. Voilà. Tout comme ça. Bref, petit ressort. C'est cette barre-là qui va aussi jouer un rôle capital. Il ne faut ni qu'elle soit trop rigide, ni qu'elle soit trop souple. Alors, d'origine, elle est trop souple. Et dans les pièces qu'on achète, dans le commerce, on va dire, pour les voitures, pour améliorer, soi-disant, leur voiture, elle est souvent trop rigide. Il faut, ça dépend. Il faut en mettre une sur deux, en général. C'est vraiment propre à chaque véhicule. Après, ça, je peux vous expliquer. N'hésitez pas à mettre votre voiture dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et à toutes les questions. Je fais vraiment le maximum. Donc, on va jouer là-dessus. On va augmenter cette raideur-là pour que notre muscle soit toujours bien comme il faut. Autre chose, c'est qu'il y a des bras de suspension, ici. Alors, soit comme ça, soit une disposition différente, peu importe. On peut avoir un bras, ici, comme ça, en fait, qui est dans le ressort. Peu importe. Peu importe ce qui se passe. Dans tous les cas, on aura un bras, ici, en bas. Et ce qu'on veut, on va plutôt le faire comme ça. Ce qu'on veut, nous, c'est que ces bras-là, ils fassent que notre pneu, il s'incline plus ou moins quand le pneu monte et descend. Et ça, on va pouvoir le modifier. Autre chose, c'est que le bras, il est accroché au châssis par quelque chose qu'on appelle un silent block. Alors, silent, pour silencieux. Silent, bloc. Pour un bloc silencieux, il bloque les bruits, en fait, globalement. C'est un machin en caoutchouc qui est super mou, plus ou moins. Au début, quand c'est jeune, quand c'est neuf, c'est plutôt dur. Mais ça vieillit très mal. Avec les années, ça se craquelle même et ça se cisaille, en fait. Et donc, il y a carrément du jeu complet. C'est même plus dur de le faire bouger. Mais même quand c'est dur de le faire bouger, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va bouger. Et du coup, la roue, elle va bouger par rapport au châssis. Ça, c'est pas bon. Si la roue bouge par rapport au châssis, en fait, c'est que le châssis bouge par rapport à la route. Parce que le pneu, il est collé à la route. Surtout si vous avez du grippe, les amis. Un châssis qui bouge par rapport à la route, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc on peut améliorer ça en mettant ce qu'on appelle du polyuréthane. Alors c'est un machin disons plastique. On va faire simple. et polyuréthaneux. Bon, le machin, on l'appelle PU en général. Dans les forums, ça fait plus court. Ou même sur le net, etc. Bref, on met du PU. Ce qu'on appelle les Power Flex. C'est par exemple une marque qui est connue. Je fais pas de pub, attention. Donc, ce qui va se passer là, mes amis, c'est qu'on peut mettre du PU. Ça fait un truc intermédiaire. Ou alors, on peut être un vrai gaillard et mettre des rotules. Les rotules, mes amis. Les rotules, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va se glisser entre les deux. Normalement, ici, là, dans la partie intermédiaire, c'est-à-dire que là, on a un anneau de métal, d'acier. Ici aussi. Et à l'intérieur, là, normalement, on a soit du caoutchouc, comme on a vu avant, soit du polyuréthane. Comme on a dit, mais non, parce que là, on est des warriors. Mais on veut quelque chose de plus puissant parce que le polyuréthane, c'est plus rigide que le caoutchouc. Ça tient mieux dans le temps, mais c'est pas assez rigide. Ça bouge quand même. Qu'est-ce qu'on veut, nous ? On veut des rotules. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va tout bloquer et on va mettre de l'acier. Et le machin ne pourra que faire un pivot, c'est-à-dire tourner de cette manière-là. Il ne pourra plus bouger autrement que ça. Il pourra juste tourner. Et c'est ce qu'on veut. On veut que ça, ce soit simplement des pivots. Même des rotules, exactement. C'est ça qu'on appelle des rotules. Mais passons les débats scientifiques et les définitions de termes mécaniques. On va vouloir mettre ça. Alors là, je vous balance beaucoup, beaucoup d'infos. Mais c'est pour vous donner, vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Autre chose, je vous ai parlé de l'angle du pneu quand le pneu monte et descend. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'angle statique. C'est-à-dire que le pneu il peut être comme ça, en statique ou alors bien à plat ou alors entre les deux. Et donc ici, on va pouvoir définir un angle. Là, on va avoir un petit angle. On va peut-être mettre des couleurs différentes si vous voulez. ici, on va avoir un angle qui va être différent. Donc là, le pneu il est à zéro. Là, par exemple, il est à 2 degrés et là, il est à 3 degrés. Alors, normalement, on met un moins parce que ça, c'est ce qu'on appelle du carrossage négatif. Après, il y a toute la géométrie, c'est-à-dire le carrossage, la chasse, le parallélisme, donc pince ou ouverture, à l'avant comme à l'arrière. bref, ça fait beaucoup de choses, je sais. Et ces angles-là vont être vraiment capitaux parce que c'est le pneu qui vous tient sur la route. À partir du moment où le pneu ne touche pas la route ou il n'est pas avec le bon angle par rapport à la route. Dans ce cas, il ne se passe vraiment que des mauvaises choses. La voiture ne tient plus, elle est floue, elle est inconduisible et je vous déconseille fortement d'avoir une voiture de ce type. Si vous voulez m'apprendre plus sur la tenue de route, la vidéo n'est pas finie mais déjà, abonnez-vous tout de suite parce que je suis sûr que vous avez entendu des termes qui sont vraiment, vraiment nouveaux pour vous et que vous voulez plus de détails là-dessus. Normalement, c'est ce que j'explique mais je me suis dit dans une vidéo, je vais tout leur balancer, leur faire une vue d'ensemble pour qu'ils aient une idée en fait de ce qu'on peut faire pour améliorer la voiture. Donc, j'attends que vous cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche sinon ça ne sert à rien, vous le savez. T'es long à cliquer, hein ? Allez, c'est parti ! Donc, pour faire la suite de la vidéo, une fois qu'on a mis nos angles comme il faut grâce à la géométrie que Danny Daniel vous a donné, bibi quoi, une fois qu'on a mis les ressorts adéquats que Jean-Patrice, moi-même, vous a donné, la barre anti-roulis qui correspond uniquement d'un côté en général, soit à l'avant pour les propulsions, soit à l'arrière pour les tractions. Les tractions, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir améliorer l'avant, du moins de vouloir rigidifier l'avant parce que en rigidifiant l'avant, on perd de l'avant. En rigidifiant l'arrière, c'est comme ça qu'on va améliorer l'avant parce qu'on a rigidifié l'arrière et non pas l'inverse, s'il vous plaît. Maintenant qu'on a mis donc nos rotules, nos ressorts, notre barre anti-roulis et nos angles de géométrie, de parallélisme, de carrossage, de chasse, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je suppose que toi, tu as mis des pneus de qualité sur ta voiture. Si tel n'est pas le cas, fais-le immédiatement. Alors, quel pneu est-ce que je recommande ? J'ai une vidéo adaptée là-dessus précisément, mais je vais t'extirper l'information cachée de cette vidéo, l'information la plus importante. Effaçons cette merde. Je veux que tu me mettes du R888, R888, comme Racing. Ce pneu-là, c'est de la marque Toyo. Ça, c'est un petit peu le pneu ultra polyvalent qui marche du tonnerre partout. Maintenant, si tu veux un truc encore plus psychopathe que ça, parce que ça déjà, ça déjà, si tu roules en Michelin, en Continental, en pneu uniroyal ou même en pneu qui n'ont pas de nom que tu payes 20 euros au garagiste du coin, ça déjà, ça va exploser ta voiture et toi, tu vas te prendre la vitre au premier rond-point, mon gaillard. Mais, si tu veux quand même plus puissant que ce truc-là et que tu n'es pas trop pas mis avec la pluie, je te conseille le AR1. Le AR1. Le AR1, c'est nos amis de chez Nankang qui le font. Je vous mettrai tout ça en description. Vous inquiétez pas. Prenez des notes. Le Nankang AR1, encore une fois, moi, je ne fais pas de la pub. Moi, je vous donne vraiment les meilleurs pneus. C'est comme avec les huiles. d'ailleurs, ma vidéo sur l'huile, va la voir si tu ne l'as pas encore vue. Ce pneu-là, c'est la Rolls des pneus. Si vraiment, tu ne veux pas faire que de la piste, si tu veux un pneu qui soit homologué route, tu prends le R888R ou le AR1 de chez Nankang. Au-delà de ça, il n'y a pas mieux pour la route. Après, si tu veux des pneus slick ou des pneus qui ne sont pas homologués pour la route, il y a autre chose. Il y a encore mieux et plus cher. Mais ça, c'est vraiment le pneu qu'on appelle semi-slic avec le R888R de chez Toyo. C'est le pneu qui va être le meilleur homologué route. Donc, on appelle ça du semi-slic parce que ce n'est pas du slick le slick n'étant pas homologué route et ce n'est pas non plus du pneu normal, pluie ou autre qui est super taillé avec des sculptures énormes. Ça, c'est un pneu qui est semi-slic. Il est slick mais il est homologué. C'est l'idée. Les sculptures, elles ne servent presque à rien mais sous la pluie, ils marchent quand même pas mal. Tu ne feras pas des accoplanning toutes les deux secondes, il ne faut pas croire. Mais tu n'auras pas du tout aussi vite que sur le sec. Sur le sec, c'est un truc de psychopathe. Sur le sec, je te parlais de la trajectoire tout à l'heure. Sur le sec, mon ami, sur le sec, moi je te proposais 150 en courbe. Là, c'est 200 avec ce truc-là. Fais attention. Avec un truc comme ça, s'il y a un souci, il faudra que tu améliores tes plaquettes. Donc là, je t'ai montré les étapes un petit peu. Les plaquettes, qu'est-ce que je propose moi en plaquette ? La plaquette de frein, c'est souvent le dernier truc. Oh, mais d'origine. Et ensuite, on fait quoi ? On change les disques et puis les durites d'aviation, les liquides de frein. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les gars. Ce n'est pas comme ça. Le premier truc à faire, c'est la plaquette. La plaquette de frein. Alors oui, il y en a beaucoup qui ne vont pas me croire, qui vont me dire qu'il vaut mieux changer d'étrier, mettre des freins plus gros, des disques de plus gros diamètres et des disques plus durs, qui ne freinent pas, des trucs qui glissent, parce que plus c'est dur, moins ça accroche avec la plaquette. Pour ces gens-là, sachez que j'ai une voiture plutôt performante. Regardez d'autres vidéos, vous la verrez. Pour ces gens-là, je vous dis simplement, écoutez, ne me croyez pas pour parole, ne me prenez pas comme parole d'évangile. Testez par vous-même. Essayez le disque plus gros à 2000, 3000 euros. Et puis essayez des plaquettes de qualité, comme celles que je vais recommander là, tout de suite, qui coûtent à peu près 200 euros, qui durent une éternité, qui sont beaucoup moins chères, finalement, qu'un gros kit, et qui vont vous donner un mordant du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'à peine vous allez vous appuyer sur la pédale, la voiture va commencer à ralentir et à s'arrêter. Pas trop, parce que vous vous rappelez qu'on passe le virage à 200. Deuxième chose, vous pouvez taper dedans, taper dedans, un col de montagne. Vous savez, quand vous n'avez plus de frein à la fin, là, ce ne sera pas le cas. Là, vous pouvez taper dedans, taper dedans, faire une descente à fond, remonter le col, redescendre à fond en freinant, 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 remonter le col, redescendre à fond en freinant, freinant, freinant. Je l'ai fait. Eh bien, au bout de tout ça, ça marchera encore. Moi, j'ai 400 chevaux sur mon bolide. J'ai fait le col plusieurs fois, aller-retour, montée, descente, sans m'arrêter. Ce ne sont pas les plaquettes qui ont souffert. Ce ne sont pas les liquides de frein ou ce que ce soit. J'ai eu d'autres 5.1 de Ferrodo, on le verra aussi plus tard. Ce sont les pneus qu'on commençait à surchauffer, légèrement. Il faut dire que sur une route de montagne, en faisant tout ça d'un coup, il y a des freinages monstrueux en descente. Vous n'imaginez pas, il y a des freinages monstrueux. c'est les pneus qu'on commence à surchauffer. Pourtant, c'est les pneus que je vous ai recommandés et pourtant, ils étaient gonflés à 1.6 bar. Donc, ils étaient loin, loin d'être surgonflés. Alors, 1.6 bar, c'est pas chaud. On vise plutôt autour de 2 bar. On ne va pas chercher à entrer dans les détails. Je sais que dans les commentaires, on va me dire « Ouais, un petit pneu, je ne sais pas forcément à 2 bar, 1.6 bar, c'est pas assez, 2 bar, c'est trop. » On roule avec des slicks, après, on verra. Donc, sur une route de montagne, il faut être honnête, j'ai du 255 sur ma voiture. Je pense, je dis bien « je pense » qu'il faudrait passer à 260 ou 275 si je ne veux pas aller surchauffer sur une route de montagne en descente comme j'ai fait là. Maintenant, quelque chose qui est plat ou en montée, il n'y a aucun problème et si ce n'est pas une route de montagne mais quelque chose d'assez rapide comme du circuit, etc., les pneus ont besoin d'être plus fins, il n'y a pas de problème. Bref, on sort du débat. Donc, la plaquette, moi, ce que je vous propose, pareil, je vous mettrai ça en description. RC6 de carbone Lorraine. Là, RC6, pas la 5, pas la 6e, pas la 6+, pas la 8, pas la 92. Voilà, carbone comme le carbone et Lorraine comme la Lorraine. L'Alsace, la Lorraine, on connaît tous ça, les Allemands, tout ça. Lorraine, je ne sais même plus écrire. Carbone Lorraine, comme la Lorraine. RC6, en général, ça se trouve directement. Ça, vous n'avez pas besoin de changer vos deux étriers de frein. Vos disques de frein, gardez de l'origine, ça sera parfait pour un mordant de psychopathe. Au niveau des durites aviation, écoutez-moi, si vous ne faites pas de circuit et que vous ne sentez pas que votre pédale se ramollit en appuyant au fond à force de plusieurs tours et d'attaquer, d'attaquer au bout d'une heure par exemple de roulage ou une demi-heure de roulage ou au moins 20 minutes pour être honnête et que la pédale commence à se ramollir mais sur de gros freinages et au bout de 20 minutes quand tout est chaud, si vous ne sentez pas ça, ça ne sert à rien de mettre des durites aviales. Par contre, faites des purges de liquide de frein tous les 6 mois maximum si vous voulez un freinage au top du top et mettez ce qu'on appelle mettez ou met, je sais que vous allez être des millions, regardez la vidéo de façon, du dot dot 5.1. Il y a le dot 5, juste le 5. Ça, c'est quelque chose à base de silicone. Ce n'est pas fait pour toutes les voitures. Il y a très peu de voitures honnêtement au canon. La majorité des voitures pour ne pas dire 99% acceptent en général du dot 4 ou du dot 3 mais le 3, le 4 et le 5.1 sont tous compatibles. C'est-à-dire qu'une voiture qui n'accepte que du 3, elle accepte aussi du 4 et du 5.1. Une voiture qui accepte du 4, elle accepte aussi du 3 et du 5.1, etc. A quoi servent les numéros ? Ça indique simplement une performance. C'est-à-dire que lui, il va tenir moins la température, il va tenir, on va dire, 200 degrés. Lui, il va tenir 250 et lui, il va peut-être tenir, un peu moins en vrai, 230 et lui, il va peut-être tenir 260 voire plus. Après, ça dépend de l'humidité qu'il a dedans, etc. S'il est vieux ou pas, on s'en fout. L'idée, c'est que plus le nombre est élevé, plus il tient la température. Donc, plus il a une grosse performance, en fait, c'est ce qu'on veut. Parce que quand il ne tient pas la température, là, il y a des bulles et la pédale devient très molle. Donc, l'idée, c'est de mettre un truc qui est assez élevé. Pareil, plus c'est élevé, plus c'est cher. Mais celui-là n'est pas très cher quand même. Et c'est tout. C'est juste leur niveau de performance. Sinon, c'est le même type de liquide de frein. Attention, le 5 est différent. Le 5.1, c'est juste du 4 amélioré. C'est du 4.5, en fait, si vous voulez. 4.1, enfin bref. Vous avez compris l'idée. La marque, Ferrodo. Ferrodo comme les plaquettes de frein. Encore une fois, je ne soutiens aucune marque. Il y en a beaucoup qui vont vous parler... J'oublie tout le temps, s'il y a un R ou deux. Ferrodo, 5.1. Il y en a beaucoup qui vont vous parler de Motul, du Motul RBF600, etc. Ce machin-là, il est légèrement mieux que le Ferrodo et encore, il a une moins bonne durée de vie. Mais c'est surtout qu'il est 40 fois plus cher. Honnêtement, il est au moins deux ou trois fois plus cher. Je n'ai plus exactement les prix en tête, mais c'est deux ou trois fois plus cher. Pour des performances qui ne sont pas mieux, en soi, qui ne sont pas mieux et qui durent moins longtemps. Prenez ces Rodol de 5.1 avec des vraies plaquettes, les RC6. Vous reviendrez vers moi et vous me ferez « Waouh ! » « Waouh ! » « Je n'ai pas reconnu ma caisse. » « Je n'ai pas reconnu ma caisse. » « Je ne sais plus. » « J'ai peur de me tuer avec cette voiture tellement elle s'arrête, tellement elle passe vite. » « Je ne peux plus la conduire. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Rends-moi ma voiture. » Là, il suffit d'aller en concession au Renault. Je sais que vous avez une Renault. Et de leur demander de refaire pareil, d'avoir une voiture d'origine. Maintenant, si la caisse vous plaît comme ça avec tout ce que je vous ai dit une fois installée, là, vous revenez me voir pour en avoir plus. Et c'est ce que 80% de vous vont faire. Parce que ça va leur plaire. Donc, ne croyez pas simplement bêtement à ce que je vous dis. Essayez-le sur votre voiture. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas très cher. Dernière chose qu'on n'en a pas parlé que vous pouvez tester aussi. C'est vos amortisseurs. Changez les amortisseurs. On a parlé des ressorts. Mais à l'intérieur des ressorts, en général, ou à côté, ça dépend des voitures, ça dépend de l'avant, de l'arrière, on a un amortisseur. Un amortisseur, c'est quoi ? Globalement, c'est juste un piston dans de l'huile, en fait. Donc, on a le cylindre. Et ensuite, là, ici, on a un piston avec un arbre. C'est ça. C'est juste ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un monotube, parce qu'il y a un tube. Des fois, il y a deux tubes l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'ici, autour, on va avoir un autre tube. Mais franchement, on s'en fout. Il vaut mieux avoir du monotube que du bitube. Après, Hollins fait du bitube avec du gaz. Bon, peu importe. Avoir du gaz, c'est bien en général. Ce qu'on a en fait ici, c'est que autour de ce piston, on va avoir de l'huile. Ici, là. Là, il y a plein d'huile. Et toute cette huile, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on la comprime avec du gaz. Ici, il y a du gaz. Gaz. Et huile. Et du coup, l'huile est bien comprimée comme ça. Bien sûr, en haut, il y a un bouchon. Ça, on peut appeler ça un bouchon. Bref, c'est un truc pour votre huile, ce ne se barre pas. Et quand vous avez de l'huile qui fuit sur les côtés, au contrôle technique ou votre garagiste qui dit « Ah, vos amortissaires, ils fuient ! » C'est qu'il y a de l'huile qui se barre par le bouchon. Et dans ce cas, vous n'avez plus beaucoup d'huile et dans ce cas, votre amortissaire, la voiture, elle fait ça. Ce truc-là, c'est super important. Beaucoup de gens prennent des combinés filetés, surtout sur les japonaises et les allemandes en général, ça va, ils ne font pas trop de conneries. Les japonaises et françaises, il y en a aussi, par exemple, sur Mégane RS, sur Clio, voilà. Donc, tout ce qui est japonais et tout ce qui est même des françaises et même les allemandes, il y a aussi de la merde qui tourne. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir un amortisseur, déjà, qui soit bien construit, c'est-à-dire avec des pièces résistantes, rigides et de qualité et aussi légères. Ça, c'est la première chose. Sinon, on ne peut rien en faire. Deuxième chose qui compte, c'est ce qu'on appelle le tarrage. Alors, le tarrage, c'est le tarrage de l'amortisseur. Ce n'est pas le tarrage du ressort qui est la dureté du ressort qui est souvent exprimé en, par exemple, 10, 7, comme ça. Ça, c'est les ressorts de l'avant, ça, c'est les ressorts de l'arrière. Voilà, un tarrage comme ça. Ça, c'est l'étarrage de ressort. C'est 10 kg à l'avant, 7 kg à l'arrière. Bon, là, il n'y a pas l'arrière qui est définie, mais vous avez compris l'idée. 10 kg avant, 7 kg arrière. C'est des kg par millimètre. Bref, c'est une dureté de ressort. Plus le chiffre est gros, plus le ressort va être dur à compresser et vous allez sentir dans la voiture que ça, voilà, c'est dur, c'est sportif. Oh, diesel, il est sportif. Il n'est pas sportif, mon diesel, il n'est pas sportif. Donc, vous avez un diesel sportif avec des tarages de psychopathes. Ça, c'est débile, mais passons. Nous, on va vouloir un tarage de qualité dans l'amortisseur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un tarage de qualité ? Eh bien, ça dépend simplement du ressort que vous avez pris. Pour une valeur de ressort, on va avoir un tarage d'amortisseur spécifique, c'est-à-dire un passage d'huile spécifique des trous, des orifices, là, dans ce truc-là. On va en faire un petit, regardez, là, hop, ici, il y a un trou. Eh bien, le diamètre du trou, la taille du trou, en fait, va faire que ça va être plus ou moins dur de déplacer le piston comme ça vers le bas et on va pouvoir le déplacer plus ou moins vite avec une certaine force et on va avoir même quelque chose qui va bloquer un petit peu dans un sens et pas dans l'autre. Bref, on appelle ça des valves et tout, il y a des rondelles exprès pour. Et ça va vraiment gérer le mouvement, ça se permet de contrôler la roue, est-ce qu'elle va vite comme ça ou est-ce qu'elle va doucement et ça dépense à des forces, en fait. Et donc, on va avoir des graphes après, bref. l'idée, c'est que ça se soit bien fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un graph comme ça d'amortisseur ? Eh bien, je peux vous en fournir un ou alors, vous pouvez prendre celui de Bilstein d'origine. J'aime bien Bilstein, pourquoi ? Parce que premièrement, c'est de la super qualité. Bon, c'est de l'allemand, à part revenir sur l'allemand. Mais Bilstein fait de la super qualité, ça tient dans le temps. Si vous avez un problème, vous avez fait 100 000, 200 000, 300 000 km avec vos Bilstein et qu'ils commencent à fatiguer, c'est normal. Et votre voiture aussi, il aurait commencé à fatiguer pour la petite histoire. S'ils commencent à fatiguer, vous les envoyez chez Bilstein, ils vous les refont pour une bouchée de pain et vous avez des amortisseurs neufs. Peut-être un coup de peinture à l'extérieur si vous voulez, ils vous le refont aussi et puis c'est tout. L'amortisseur, il est neuf à l'intérieur. Les joints, les rondelles, tout est neuf. Refait à neuf. Le gaz, il est rechargé à la bonne pression, etc. Bijou, vraiment. Deuxième chose, c'est que vous pouvez leur demander la courbe que vous voulez. Imaginons, ça c'est la courbe d'origine. Vous êtes un psychopathe et vous voulez une courbe comme ça. Eh bien, vous arrivez chez Bilstein, vous leur dites « Hé, Bilstein, moi je veux ma courbe à moi. » Ça c'est la courbe à moi. Et ça c'est la courbe à Bilstein. Bibi. Voilà, parce que vous êtes un psychopathe, vous avez pris des raiders de psychopathes et vous voulez une courbe de psychopathes. Donc c'est l'avantage de Bilstein. Ce qu'il fait à la bonne amortisseur, c'est son tarage en fait. Mais ce qui se passe, c'est que si vous le refaites vous-même le tarage, encore une fois, si vous voulez des infos sur le tarage, vous pouvez me demander, moi je fais des tarages à mes clients. Je fais plein de tarages, Bilstein je les connais maintenant, c'est mes amis et je leur demande plein de tarages tous les jours. Il n'y a aucun problème. Franchement, ce n'est pas très cher et c'est même moins cher quand on prend un amortisseur Bilstein qui n'est pas cher d'origine. Enfin, quand je dis d'origine, qu'on prend un amortisseur Bilstein, il n'est déjà pas cher en général, surtout par rapport à la concurrence. Que derrière, on le retarde, on a un résultat qui est meilleur, on a un amortisseur qui est de meilleure qualité grâce au matériau, à l'acier, etc. La résistance. Et en plus, au final, on a un tarage qui est au-dessus parce qu'on n'a pas pris un combiné fileté classique dégueulasse avec un tarage pourri. Donc, on est en dessous des prix et en plus, on a un truc qui est parfait parce que ce qui compte vraiment, c'est la résistance du combiné, enfin de l'amortisseur et ensuite le tarage. Pour la paire, c'est juste le tarage mais s'il ne dure pas longtemps, c'est un peu con quand même d'avoir un tarage de psychopathe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo énorme, monumentale. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dessus. Mettez un like. Moi, en tout cas, je vous ai proposé, je vous ai préparé une vidéo supplémentaire si vous voulez, les trois améliorations à mettre instantanément sur votre véhicule tout de suite maintenant. Dans la description, c'est en bas, la vidéo pour les trois améliorations à mettre aujourd'hui. Vous allez voir votre garagiste, prenez rendez-vous et vous lui dites moi je veux ça, ça, ça. Je vous explique tout dans la vidéo, tout ce qu'il faut faire. Je vous donne une petite fiche récapitulative, la géo, les angles géométriques, etc. C'est vraiment les trois trucs à faire en premier, en priorité sur votre voiture aujourd'hui, dès maintenant. Moi, je vous dis à plus, roulez bien. Bye bye !